Réveil FM International La première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo Réveil FM International, la radio qui vous écoute Monsieur Frédéric Ita, bonjour Oui, bonjour Réveil FM International Voilà, ce matin nous avons été ensemble sur la tombe de Saint François d'Assise parce que nous sommes en Italie dans cette région où il y a eu beaucoup de miracles notamment avec Saint François d'Assise Quel a été votre sentiment en visitant ces lieux ? Bon, je vous remercie tout d'abord parce que, comme vous le savez, nous nous approchons très très bientôt vers la fin d'année 2015 Je remercie du Seigneur notre Dieu de nous avoir protégés durant toute l'année et je remercie aussi mes travails qui a fait Réveil FM depuis le mois de janvier 2015 jusqu'à la fin de l'année 2015, donc le mois de décembre Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui en Italie, à Assisi, c'est un village historique où Saint François d'Assise a fait un grand travail pour la paix de ce peuple ici et vous savez que vous nous avez accompagnés on a visité sa tombe qui est vraiment une tombe historique qui date, je crois, de 1800, quelque chose comme ça Vous avez même les touristes 1200, 1800, quelque chose comme ça Vous avez vu le nombre de touristes qui viennent visiter cette tombe qui viennent visiter ces lieux historiques Alors, je me réjouis parce que étant le politicien, j'ai eu ce privilège de visiter la tombe de Saint François d'Assise de visiter même la maison de ses parents où il était né et grandi J'ai même visité le lieu où ses parents le coffraient Donc, en tout cas, je suis très content Je bénis Dieu parce que c'est une grâce de la part du Seigneur Alors, M. Frédéric Ita, vous êtes un chevalier de la paix et on voit que c'est un signe accroché à votre veste Alors, on parle de plus en plus du dialogue inter-congulé qui doit s'écliner à la république démocratique du pays Quelle est votre impression là-dessus ? Bon, écoutez, vous savez que la démocratie chrétienne, c'est un parti qui a toujours milité pour la paix pour le dialogue, pour l'unité du peuple commune Juste après les élections du 28 novembre 2011 des élections chaotiques où il y a eu des présidents à la tête de notre pays D'un côté, vous avez M. Kabila Et d'autre côté, vous avez notre chef de l'État Alors, nous avons dit depuis 2012 pour qu'il y ait la paix la concordance nationale il fallait dialoguer Malheureusement, M. Kabila n'a pas voulu entendre cela de ses oreilles En 2013, il est allé à Addis Abeba signer ce que nous savons tous qu'on appelle aujourd'hui l'accord cadre d'Addis Abeba Mais malheureusement, cet accord-là aussi n'a pas été mis en application Il y a eu les consultations nationales à la place du dialogue inclusif Au jour d'aujourd'hui, M. Kabila s'est réveillé Il dit, bon, enfin, je suis à la fin de mon mandat mais je vais dialoguer avec vous J'ai envie de dialoguer avec vous Nous disons, dialoguer n'est pas mauvais mais il faut respecter l'ordre constitutionnel En 2016, ici, donc dans quelques mois M. Kabila a quitté le pouvoir parce qu'il est arrivé à la fin de son deuxième mandat officiel Mais officiellement, il est arrivé à la fin de son troisième mandat Parce que n'oubliez pas que M. Kabila est la tête de la RDC depuis, disons, 2001 Et là, si on fait bien le calcul, il a fait trois mandats successifs Et il doit partir Alors, nous disons, s'il faut dialoguer dans le cadre de son départ, nous sommes d'accord S'il faut dialoguer dans le cadre du respect constitutionnel, nous sommes d'accord S'il faut dialoguer dans le cadre de son départ Ou dans le cadre de la paix et de l'unité nationale Nous sommes d'accord Mais s'il faut dialoguer pour le glissement Là, la démocratie chrétienne, la majorité présidente populaire Même l'ensemble de la majorité congolaise n'est pas d'accord Et nous avons aussi donné de proposer le préalable Avant toute discussion de son départ Il doit libérer Diomi Nongala Qui est coffré à la prison centrale de Makala Et justement, je ne suis pas là pour révéler ce qui s'est passé Tout congolais sait pourquoi Diomi Nongala est en prison Parce que c'est un opposant qui a refusé de reconnaître la réélection de M. Kabila Qui a refusé de siéger au Parlement Qui a refusé de reconnaître les institutions ici de la fraude électorale Le 28 novembre 2011 Et nous disons, il faut que Diomi Nongala soit libéré Avant tout dialogue Avant toute discussion du départ de M. Kabila Avant toute discussion de l'ordre constitutionnel Et nous ne sommes pas là pour négocier une transition quelconque Comme certains sont en train de le faire Nous ne sommes pas là non plus pour discuter ou négocier la prolongation des mandats Non, nous sommes pour l'ordre constitutionnel Raison pour laquelle nous avons lancé depuis le 18 août 2015 La campagne citoyenne politique et populaire Congo désire Parce que le Congolais ne désire qu'une seule chose Le respect de l'ordre constitutionnel Le départ dans le délai de M. Joseph Kabila Et nous pas autre chose Le Congo désire une vie politique, sociale, économique meilleure Raison pour laquelle vous voyez tous ces périples européens, héros américains Que nous faisons, africains Pour sensibiliser nos pertes africains, européens, américains Pour leur dire Trop c'est trop Le Congolais mérite mieux Merci Voilà, je voulais, vous avez tout à l'heure parlé d'Eugène Dioglala Qui est injustement emprisonné à la prison de M. Kabila Qui est le prisonnier personnel de Joseph Kabila En étant ici en Italie Et notamment à Sissi Cette région Est-ce que vous pensez vraiment à lui ? Parce que vous savez que Eugène Dioglala a fait sa étude en Italie Il a vécu en Italie Il a une femme italienne Qui est d'ailleurs Originaire de cette région Est-ce que c'est tout ça Qui a fait que vous êtes vraiment Très attaché à cette région Et que vous êtes allé même Voir la tombe de Saint-François d'Assise ? Écoutez, je suis tout d'abord Le secrétaire général De la démocratie chrétienne Dont Eugène Dioglala Et mon président national Ça, il ne faut pas l'oublier Deuxième chose Je suis membre de la démocratie chrétienne Troisième chose Je suis citoyen congolais Donc Dioglala A l'instar d'être Président de la démocratie chrétienne Dont je fais partie À part qu'il soit membre de la démocratie chrétienne Dont je fais partie Il est d'abord citoyen congolais Donc tant que citoyen congolais Certains générations sont partis Citoyens congolais Je dois défendre ses intérêts Donc si je suis ici à Sissi C'est dans le cadre De mon titre de chevalier de la paix Parce qu'aujourd'hui Comme vous le savez Il y a eu des échanges De tous les chevaliers de la paix du monde Vous avez vu Il y a eu même les membres du gouvernement italien Maltais qui sont là Vous avez vu Il y a les industriels Vous avez vu Il y a beaucoup de gens qui sont venus Du Canada Des Etats-Unis De la France De la Belgique De la Hongrie De l'Argentine De l'Argentine Vous avez vu Il y a même la présente du parlement Avec qui j'ai échangé Donc nous sommes là dans ce cadre là Mais cela ne nous empêche pas De plaider aussi La cause du prisonnier politique Et j'ai Diomundongala Qui est justement en prison Donc vous nous avez vu En train d'échanger Avec les autorités d'ici Pour que Diomundongala Soit libéré Avant la fin de cette année Parce que Diomundongala Est innocent Il n'a jamais violé Ses soi-disant prostituées Il n'a jamais commis Des crimes de guerre Des crimes de sang Il n'a jamais participé A une quelconque rébellie Donc nous ne cessons Jamais de les répéter Et nous plaiderons Toujours sa cause Et c'est Les autres prisonniers politiques Vous savez qu'à part Diomundongala Nous avons messier Christophe Ergoy Nous avons messier Jean-Claude Mouyambo Nous avons d'autres prisonniers politiques Qui sont injustement Incarcérés A la prison centrale De Makala Vous avez une prison Qui a une capacité De 1500 prisonniers Mais aujourd'hui Cette prison est surpêplée Avec à peu près 7500 prisonniers Et chaque jour Dans cette prison Il y a des prisonniers Qui meurent Par manque De soins médicaux Ils sont abandonnés Et vous avez aussi Des prisonniers Qui sont là Depuis des années Depuis des mois Sans aucun procès judiciaire Sans aucun dossier judiciaire Et nous les dénonçons Raison pour laquelle Nous avons même Demandé A la commission Internationale Des droits de l'homme A Genève De revoir un peu La condamnation injuste De Diomi Ndokala Et des autres prisonniers politiques Bien sûr Donc nous espérons Que Diomi Ndokala Avant la fin De cette année Il sera libre Comme vous avez constaté Je vais de l'échanger Avec les autorités Italiennes Merci Alors Concernant maintenant Revenons un peu au dialogue Ce dialogue qui fait Couler ton d'encre En cas d'échec Qu'est-ce qui peut Qu'est-ce qui peut arriver A l'air de ça ? Bon écoutez Soyez en clair Il y a eu Élection Présidentielle En 2011 Monsieur Kabila Est arrivé A la fin de son mandat Échec par rapport A quoi Monsieur Moulongo ? Parce qu'il doit Normalement Quitter Faire la rémunération Au mois de décembre 2016 Il n'y aura pas échec Parce que Monsieur Kabila Est en train de partir S'il y aura dialogue C'est pour voir un peu Les raisons sécuritaires Des élections à venir C'est pour voir un peu Comment respecter L'ordre constitutionnel Et la récomposition De la Cénie N'oubliez pas Que Monsieur Malou Malou Qui a été Imposé à la Ténie de la Cénie C'est quand même un abbé C'est pour voir un peu C'est pour voir un peu C'est pour voir un peu Bucca Néu Merci.